Seiko vient de sortir cette toute nouvelle Seiko 5 SRPK, dont cette SRPK 33 que j'ai ici et que je vais tester, avec cette magnifique couleur turquoise. Cependant, cette montre-là coûte entre 100 et 150 euros plus cher en ce moment que le modèle Seiko 5 Sports de base. Au-delà de la nouveauté, est-ce que ce prix est justifié ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, bonjour à tous, moi c'est Olivier. Si vous connaissez la chaîne, bienvenue de nouveau, en plaisir de vous revoir. Si vous ne la connaissez pas, bienvenue également. Dans cette chaîne, nous testons des montres d'entrée de gamme, mais toujours d'excellente qualité. Si c'est quelque chose qui vous branche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous. Je vais également vous mettre les liens vers cette nouvelle Seiko 5, ainsi que vers sa grande sœur, la SRP-E de 42 mm. On va commencer par les différents modèles de cette montre, qui sont au nombre de 4. Toutes font 38 mm de diamètre. Vous avez la Seiko 5 SRPK 29 en noir, la SRPK 31 en couleur crème, cette belle SRPK 33 en turquoise, et la SRPK 35 couleur orange. Côté dimension, nous sommes à 37,7 mm de diamètre, par 11,9 mm d'épaisseur, par 44 mm de corne à corne, et 20 mm d'entre cornes. Par contre, le bracelet, lui, ne s'affine pas beaucoup, car il passe de 20 mm à 18 mm, et jusqu'à 23 mm au niveau du fermoir. Donc de très belles dimensions, bien plus petites qu'une Seiko 5 grand format, qui avait les mêmes dimensions que l'SKX, donc dans les 42,5 mm de diamètre. Elle fait dans les 130 grammes, ce qui fait qu'elle supporte merveilleusement bien. Vous la voyez ici sur mon poignet de 17 cm de circonférence. J'avais peur qu'elle fasse un peu petite, mais pas du tout, elle fait vraiment très bien. Et la mode des petites montres est en train de revenir de plus en plus. Parlons du cadran de cette montre, peut-être son côté le plus attirant, et bien évidemment de la couleur de ce cadran. Nous ne sommes pas sur un soleillage, comme c'était le cas pour la Seiko 5 GMT de l'an dernier. Vous avez ici un aspect un peu plus métallisé. Après cette couleur turquoise, qui est je pense une première chez Seiko, du moins par rapport à ma connaissance de la marque, est vraiment très riche. Oubliez les couleurs Tiffany Blue ou Bleu Ciel, qui étaient à la mode il y a un an ou deux. Nous sommes ici sur quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus vibrant, et qui tend beaucoup plus vers le vert. Sur le haut du cadran, vous avez la marque Seiko qui est appliquée, le nouveau Five Shield juste en dessous, qui est juste imprimé. Sur la partie basse du cadran, vous avez écrit en lettres stylisées, automatique, et à 3h, vous avez l'ouverture de jours et de dates, qui sont blancs et ne combinent pas avec le cadran. Ce n'est pas un grand problème en soi, car ils vont être contrebalancés par l'index à 9h. Les index, justement, parlons-en, c'est des index appliqués au pourtour argenté, plein de Lumibrite, donc le composant propriétaire de chez Seiko. Passons au niveau des aiguilles, et là il y a une décision qui me laisse un peu perplexe, c'est que la tonalité des aiguilles est dorée, et donc contraste avec la tonalité argentée des index. Pourquoi ne pas avoir utilisé le même type de tonalité sur les deux ? Je pense qu'on aurait fait un petit peu mieux. Dans les périphéries du cadran, vous avez des index gradués. Côté luminescence, rien à dire, c'est du bon, même si le Lumibrite, qui régnait à la première place, il y a quelques années de ça, se fait depuis peu dépassé par les Superluminovas, je trouve. Quoi qu'il en soit, cette montre vous portera satisfaction, côté luminescence. Par contre, vous avez ici, encore une fois, de l'ardlex, et pas du saphir. Côté en serre de lunettes, vous êtes comme d'habitude sur de l'aluminium. Côté graduation, attendez-vous à la même chose que sur les Seiko 5KX, donc les secondes qui sont graduées de 0 à 20, et rien de plus. Il n'y avait pas de graduation des secondes sur l'ensemble de la lunette, comme c'était le cas sur les SKX. Côté boîtier, vous êtes exactement pareil que sur les Seiko SRPE, mais à l'échelle, bien évidemment. Même qualité de brossage, avec le brossage circulaire sur les cornes, et le polissage sur les côtés de la montre. Vous avez même les cornes qui sont percées, pour faciliter le changement de bracelet. La couronne est non signée, bien évidemment, dans le plus beau style Seiko 5, et même dans la gamme Prospex. Quand vous retournez la montre, vous voyez le classique mouvement Seiko 4R36, et pas NH36, on est vraiment dans la maison Seiko ici, qui bat à 3 Hz, donc 6 mouvements par seconde, et qui a une réserve de match de 40 heures, avec une tolérance de moins de 30 à plus de 40 secondes par jour. D'ailleurs, allons voir comment celle-ci performe sur le chrono comparateur. Et voici une première déception. Comme vous le voyez, la performance n'est pas terrible. Ce type de mouvement Seiko, je suis habitué à avoir du moins 10, plutôt du plus 10. Là, du moins 17, on est vraiment sur quelque chose de pas forcément génial. C'est pas forcément ce que vous aurez. J'en ai testé plein de ces mouvements. D'habitude, la plupart sont fiables, et comme je vous dis, dans les plus 10. Là, je pense que je joue de malchance. La première chose que je fais quand je reçois une Seiko, c'est vérifier le contrôle qualité, notamment sur l'alignement des index. Là, je peux vous dire qu'à première vue, tout va bien. Quand vous allez regarder vraiment de près, vous voyez qu'il y a un léger décalage de la lunette sur la droite, et de l'index de 6 heures sur la droite également. On va dire que c'est du classique Seiko, et ce n'est pas aussi catastrophique que ce que j'avais eu avec ma Seiko 5 l'an dernier. Puis, il y a le mouvement. Je suis obligé de le mentionner, même si je le connais par cœur ce mouvement. Là, je vis de la mauvaise chance. Ça m'arrive très peu souvent, mais ça veut dire qu'avec ce mouvement, ça peut quand même arriver. Côté bracelet, sur le design, ce bracelet paraît un petit peu gros pour cette montre, surtout au niveau du fermoir. 23 mm d'épaisseur paraît un petit peu gros. La malédiction des bracelets de Seiko 5 continue ici. Vous n'êtes plus, bien sûr, sur les bracelets horribles d'il y a 5-10 ans qui vous arrachaient tous les poils. C'est un bracelet de type oyster, pas mal visuellement, avec un joli brossage, mais l'ensemble du bracelet est fait en acier pressé. Et malgré la volonté Seiko de le cacher au mieux, vous le voyez quand vous voyez les fentes au niveau des côtés de chaque maillon. Côté fermoir, vous êtes bien évidemment sur un fermoir à l'acier pressé, de relativement mauvaise qualité, et surtout avec uniquement deux niveaux de micro-ajustement. Ce qui fera que mettre cette montre à votre taille risque d'être un peu challenging. Les aspects positifs et négatifs de cette montre. Le premier aspect positif est bien sûr ce design, cette taille. Ça faisait très longtemps depuis l'SKX 0.13 que Seiko ne sortait pas une petite montre de type plongée comme ça. Moins de 38 mm, c'est vraiment en vogue avec ce qui se fait à ce jour. Et en plus, Seiko a l'héritage de l'SKX 0.13 pour pouvoir en justifier. Deuxièmement, la couleur est vraiment magnifique, assez magique je trouve. Quelque chose de nouveau, très beau. Mais je pense que les aspects positifs s'arrêtent là, du moins de mon point de vue. Côté négatif, vous avez toutes les problématiques que vous avez sur les Seiko 5 de dernière génération. C'est-à-dire, encore une fois, le bracelet de mauvaise qualité malgré un prix qui monte, la couronne non signée, et bien sûr encore ses défauts de qualité. Et bien sûr, de nouvelles décisions qui s'y font nous gratter un petit peu la tête, comme ce contraste de couleurs entre les contours des aiguilles et ceux des index, et le fait d'avoir mis uniquement deux niveaux de micro-ajustement dans ce fermoir. Voilà pour la vidéo. N'oubliez pas de faire ces trucs que l'algorithme adore, de liker, de commenter, et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, pourquoi ne pas aller voir mes autres vidéos où je parle des Seiko 5, et bien sûr de la Seiko 5 GMT de l'an dernier, dont je vous ai parlé longuement dans cette vidéo. Merci beaucoup et à très bientôt.